En réalité, c'est la volonté de Dieu pour chacune de nos vies et en début de semaine, j'étais en train de partager avec une dame, nous sommes en train de faire un cheminement, elle a vécu des événements douloureux et alors que nous partageons, elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Elle me disait que, alors que depuis notre premier rencontre qui datait du mois d'avril, que sa voiture était garée à la maison, dans son garage, à tel point que les pneus étaient dégonflés car elle ne sortait pas de la maison. C'est vrai que beaucoup ont été mis en confinement jusqu'alors, beaucoup de travail à domicile, mais cela ne c'est pas forcément la raison de son confinement. Et moi-même, je dirais en prisonnement, parce qu'elle était totalement enfermée, elle était seule. Et je lui disais que la vie pouvait être rude pour chacun de nous. Nous pouvons vivre des situations indécimes que nous ne pouvons même pas raconter aux gens. Mais notre Dieu est un Dieu qui restaure et notre Dieu ne comprend pas que nous puissions vivre notre vie en autarcie. Et que je lui disais que c'est comme si tu étais une prisonnière sans prison, parce qu'à cause de tout ce que tu as vécu, tu penses qu'il n'est pas trop nécessaire de sortir. Et voilà. Et sur la terre des vivants, plusieurs au milieu de nous opèrent comme s'ils étaient incarcérés. Pourtant, Jésus-Christ est venu pour nous libérer afin que nous soyons réellement libres. Quand nous prenons la Bible dans Jean 8 au verset 32, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, ce n'est pas une science. La vérité, ce n'est pas une philosophie. La vérité, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Et tous les grands leaders des religions révélées sont venus nous présenter une vérité. Mohamed n'a pas dit qu'il était la vérité. Bouddha n'a pas dit qu'il était la vérité. Mais ils sont venus nous introduire une forme de vérité. Et notre Seigneur Jésus-Christ, à la différence, n'est pas venu nous enseigner une vérité. Il est la vérité, Jésus-Christ. Il est venu et il nous a dit qu'il était la vérité, le chemin et la vie. Et lui, il nous introduit dans cette vérité. Mais dans la vie de l'homme, dans notre félicité terrestre, beaucoup de choses peuvent nous empêcher, beaucoup de choses peuvent nous empêcher d'expérimenter cette vérité-là. Et ces choses, ce sont les réalités de nos vies. Et la caractéristique d'une réalité, c'est qu'elle tend à disparaître, selon les saisons, selon les circonstances. Alors que la vérité, elle est humillable. La réalité de ta vie, elle peut changer. Mais la vérité, elle est humillable à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ en qui il n'y a aucune ombre de variation. La vie dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas notre Dieu. Et nous voyons que selon les circonstances de la vie, par exemple, je peux être célibataire au début de cette année et me marier en fin d'année. C'est ma réalité au début d'année. Mais la vérité, c'est que Christ a déclaré qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul et il a suscité une aide pour que je puisse me marier. Je peux être malade aujourd'hui et être totalement guéri et restauré par la même puissance de l'Éternel, sans action médicale. Parce que la réalité, c'est une maladie. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, par ses montres sur, a la capacité de nous guérir de toutes sortes de maladies. Je peux être un chômeur aujourd'hui et signer un contrat merveilleux, glorieux, parce que Jésus-Christ est celui-là qui change les destinées, qui transforme les destinées. Et nous devons comprendre cela. Nous devons croire que toutes les réalités de nos vies sont transformées en Jésus-Christ de Nazareth. Elles ne sont pas transformées par la force de notre droit. Bien sûr, le Seigneur ne veut pas que nous gardions les bras ballants. Le Seigneur ne veut pas que nous restions là. Il veut que nous soyons actifs. Et dans notre activité, il nous rejoint toujours pour nous faire du bien. Et la Bible dit qu'au commencement était la parole. Donc nous allons retourner vers la parole de Dieu pour comprendre un peu la pensée de Dieu pour nous. Et pour cela, nous allons lire un passage dans le livre de l'Épître aux Galaxies, au chapitre 5. Nous allons lire juste le verset 1. Je le dis au nom du Seigneur. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. Il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il dit de nouveau car nous étions sous le joug de la servitude à cause de la vaine façon de vivre héritée de mon Père. Nous étions sous un joug. Et voici que l'apôtre Paul vient nous encourager. Il vient encourager les Galaxies, mais aussi à cette heure de la journée où l'Église célèbre la grande heure de Dieu, il vient aussi nous encourager. Et l'encouragement qu'il nous donne, c'est un rappel de l'œuvre accomplie et parfaite de Christ à la croix. L'encouragement qu'il nous donne, c'est une exhortation à demeurer ferme. Bien aimé, nous pouvons tous remarquer tant que nous sommes que dans la vie de tous les jours, plusieurs marches se comportent comme des prisonniers. Pourquoi continuer à réfléchir, à marcher, à voir l'avenir comme étant sous le joug de la servitude. C'est vrai que nous étions pêcheurs, mais la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a totalement affranchis. Dans Jean, le verset 34, la Bible dit que celui qui pêche est esclave du péché. C'est vrai que nous étions pêcheurs, nous avions nous-mêmes posé des actes qui pouvaient nous condamner. Mais l'amour du Père a envoyé Christ pour nous libérer. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre génération, nous devons considérer plus que toute autre chose l'action puissante de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ce que Christ a fait à la croix, ce n'est pas un scénario hollywoodien. Ce que Christ a fait à la croix, ce n'est pas un mythe, c'est quelque chose d'authentique. Jésus a quitté le ciel. Il est venu s'incarner 9 mois dans le ventre de Marie. Et il a vécu sa vie terrestre. Pendant 30 ans, il a vécu sans que la Bible nous dise ce qu'il a eu à faire. Et c'était sa vie privée. Et pendant sa vie publique, pendant trois ans, Jésus-Christ a opéré des choses indicibles. Jésus-Christ a enseigné avec puissance, avec autorité. Jésus avait un enseignement qui dépassait l'entendement humain. Jésus a défié les lois de la nature. Il a marché sous les eaux. Jésus a guéri toute forme de maladie, toute forme d'indigence. Il a guéri des aveugles. Il a guéri des boiteux. Il a guéri la femme à la perte de sang. Il a manifesté beaucoup d'amour et de compassion. Il a répondu à la misère de son peuple, à la misère de sa génération. Et je crois que durant même les 30 ans où on ne nous parle pas de ce qu'il a fait, Jésus pouvait faire du bien pendant ce temps-là, parce qu'il est venu pour témoigner de l'amour du Père pour nous. Et l'amour du Père pour nous, ce n'est pas seulement de nous guérir, mais c'est de nous sortir de tout asservissement, de nous sortir de toute situation. Et Jésus, alors qu'il a accompli toutes ses œuvres excellentes, dans Jean au chapitre 19, le verset 30, Jésus fait une annonce solennelle. À la croix, il a dit « Tout est accompli », c'est-à-dire que tout est fini. Les Grecs appellent cela « Tetelestai ». L'apôtre Paul s'adresse au Galate. Galate, c'est dans la Galatie, donc c'est en Grèce. Et en Grèce, quand quelqu'un était incarcéré pour avoir commis des forfaits, lorsque quelqu'un vient payer l'amende qui était assignée, ce dernier pouvait sortir tranquillement de prison. Mais sur son front était marqué « Tetelestai », ce qui voulait dire que l'amende a été totalement payée. Ça, c'est la dimension juridique de Tetelestai. Mais nous, à cause de nos péchés, à cause des péchés de nos parents, à cause des hôtels familiers qui ont été élevés, à cause des alliances diaboliques qui ont été scellées, beaucoup de choses ont été faites. Et donc, d'une certaine manière, on s'est retrouvés prisonniers, prisonniers dans la prison du diable. Et un prisonnier, malheureusement, est sujet à toute forme d'exaction. Un prisonnier ne peut pas choisir là où il peut aller parce qu'il n'a pas de liberté. Un prisonnier ne peut pas choisir ce qu'il peut manger. Le prisonnier n'a pas de choix. Il ne peut rien décider de lui-même. Et pendant notre emprisonnement, le diable en a profité pour libérer toutes sortes de malédictions, pour libérer la maladie, pour libérer la confusion de l'âme. Le diable nous a condamnés au célibat chronique. Il nous a condamnés au dur labeur. Il nous a condamnés à la pauvreté. Il nous a condamnés à la stérilité sous toutes ses formes. Il nous a même condamnés à un mariage tumultueux, si bien que beaucoup ne peuvent même pas se réjouer de leur mariage. Il nous a condamnés à l'aveuglement. Et Jésus, en versant son sang et en déclarant que tout était accompli, Jésus s'adressait en même temps à tous les superviseurs sataniques, à tous les gardiens des prisons de la maison de nos pères, de nos mères. Jésus s'adressait à tous les hommes forts, à toutes les femmes fortes pour leur dire que maintenant le prix a été payé. Vous ne pourrez plus garder la vie. Vous ne pourrez plus garder les bénédictions des enfants de Dieu dans vos prisons. Vous ne pourrez plus garder les bénédictions de Jacques. Vous ne pourrez plus garder les bénédictions de Henri dans vos prisons parce que tout est accompli, parce que mon sang a coulé. Et en prélude de la résurrection, de toutes nos bénédictions qui étaient confisquées, qui étaient enfouies sur la terre, qui étaient suspendues au-dessus de nos têtes, la Bible nous parle d'un passage extraordinaire, de quelque chose d'incroyable qui s'est passé dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, verset 52. La Bible nous dit, Jésus rendit l'esprit et il poussa un grand cri. Le rideau du temple s'était déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Les rochers se fondirent, les sépulques s'ouvrirent et des morts ressuscitèrent. Alléluia. La puissance du sang de Jésus-Christ a opéré cela. Bien-aimé, voici le tétélestal de ta vie. La Bible dit que quelque chose d'extraordinaire, des morts sont sortis. C'est-à-dire que tu dois considérer la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas dans ta vie ce qui a été consigné et ce qui est consigné jusqu'alors. Mais le sang de Jésus-Christ a la capacité de libérer toutes tes bénédictions, de libérer ta santé, de libérer ton corps, ton âme, ton esprit, de libérer ton intelligence, de libérer ta mémoire, ta capacité de réflexion, de libérer toutes choses que l'ennemi avait gardé avec lui parce que le Seigneur l'a opéré. Oui, ton tétélestal est d'une dimension spirituelle. Il dépasse la dimension juridique. Oui, quelqu'un avait payé pour un autre. Mais toi, Jésus-Christ a payé son sang. Et le manque de liberté n'est plus ton partage. Quel que soit le département de ta vie où tu expérimentes le manque de liberté, je viens te dire que ce manque de liberté n'est plus ton partage parce que le Seigneur déclare dans sa parole. Il dit dans Galate au chapitre 5-1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchi. C'est pour la liberté que tu as été affranchi. Dieu ne t'a pas affranchi pour que tu sois encore sous un autre jour, que tu sois sous un autre asservissement. Il t'a affranchi pour la liberté. C'est vrai, nous étions des prisonniers dans les prisons démoniaques. Mais l'apôtre Paul reconnaît que quelqu'un est venu pour nous libérer, que quelqu'un est venu pour nous délivrer. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il nous dit encore que nous avons été rachetés à Grand Prix. Dans la première de Pierre, au chapitre 1, verset 18 et 19, la Bible dit que nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables telles que l'or ou l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables telles que l'or ou l'argent. Parce qu'avant, c'est ce que les gens, à l'époque, c'est ce que les gens utilisaient pour opérer des transferts. Mais nous, nous n'étions pas dans des prisons physiques. Nous étions dans des prisons spirituelles. C'est pourquoi Christ est venu avec son sang, comme monnaie d'échange. L'apôtre Pierre l'appelle le sang précieux, car le sang de l'aspersion parle mieux que tout sang de sacrifice. Il parle mieux que le sang des animaux qui a été versé. Parce que le sang précieux, en réalité, c'est le sang de Dieu. Donc, le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de Dieu. Et quand tu parles du sang précieux, il est précieux. Parce qu'aucun sacrifice, aucun sacrifice ne peut rejoindre la puissance de ce sacrifice qui a été répandu pour toi. Et je veux te dire la vérité, bien-aimé. Il y a un sang qui a été répandu pour toi. Et le sang qui a été répandu pour toi, ce sang exige la libération. Ce sang exige la délivrance. Ce sang exige maintenant ta restauration. Parce que c'est le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Abel est mort. Il a été tué par son frère Cain. Et Dieu pouvait dire que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Et le sang d'Abel crie vengeance. Le sang d'Abel crie vengeance. Mais le sang de Jésus-Christ, alléluia, parce que le sang a une voix. Puisque Dieu lui a dit que le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Parce que la voix du sang d'Abel a crié vengeance. Mais la voix du sang de Jésus-Christ crie maintenant libération. La voix du sang de Jésus-Christ crie délivrance maintenant. La voix du sang de Jésus-Christ crie maintenant restauration, restitution. Le sang de Jésus-Christ qui est tombé sur la terre. Il est tombé pour libérer ton corps. Il est tombé pour libérer ton corps. Quel que soit le germe de maladie qui a été projeté, qui a été libéré dans ton corps. Le sang de Jésus a la capacité de le détruire totalement. Le sang de Jésus libère ton âme. Il libère tes pensées. Il libère ta façon de voir. Le sang de Jésus libère ton esprit. Afin qu'aucun esprit démoniaque ne s'attache à toi. Et que tu sois libre d'adorer Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tant que tu marches sur la terre, là où le sang de Jésus a été invoqué en ta faveur, les sorciers de ta famille ne pourront rien contre toi. Je déclare, sur cette terre, Christ a versé son sang. C'est pourquoi aucune prison ne peut te retenir. Aucune prison ne peut te retenir. Cela dépend de ta façon de comprendre. Cela dépend de ta façon de voir les choses. Aucune prison ne peut te retenir. Jésus, par son sang précieux, a payé les amants. Il a payé les droits de propriété. Il a payé les droits de rachat. Il a payé tous les droits. Tous les droits. Jésus les a payés pour que tu sois libre. Si ton intelligence, si ta phénométrie physique et spirituelle, si ton étoile avait été vendue à la sorcellerie, Jésus a versé son sang à ses terrains. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que tu seras libéré. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a restauration dans le sang de Jésus. Il y a restitution dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. A l'époque, il y avait un marché en Grèce où on vendait des esclaves. Et l'esclave n'était pas considéré comme un homme, mais comme une chose. On pouvait négocier la vie de l'esclave sans qu'il ne le voit au chapitre. Il y avait des gens qui achetaient des esclaves pour les revendre, afin de faire une plus-value. Et c'était comme le commerce de l'or ou du bétail. Mais il y avait d'autres qui achetaient des esclaves, pas pour les revendre. Ils les achetaient pour faire de ces esclaves leurs enfants. Cependant, la première étape pour que l'on devienne enfant d'une famille, il fallait être affranchi, afin qu'on ne soit plus esclave. Et après avoir payé pour cet esclave-là, on recevait un papier où il y avait encore la mention « Tetelestai », la mention que c'est fini, c'est accompli. Et c'est-à-dire que cette personne-là, on ne pourra plus jamais la retrouver dans les transactions. On ne peut plus jamais voir son nom sur les circuits des esclaves. Mais quand Jésus est venu sur la terre, quand il a vu que nous étions esclaves du péché, il a vu que nous étions esclaves de la mort, il a vu que nous étions condamnés à la limitation, il a vu toutes les condamnations dont nous étions victimes. Et il est venu, il nous a rachetés, et il nous a libérés du règne de nos anciens maîtres. Aucun maître ne peut venir réclamer quoi que ce soit. Parce que ta vie, ma vie, sont hors du marché. Alléluia ! Ta vie est hors du marché. Tu ne dois plus accepter les injonctions du camp de l'ennemi. Tu ne dois plus accepter les pressions qui viennent du camp de l'ennemi. Parce que Jésus-Christ t'a racheté. Et quand Dieu nous a rachetés par le sang de son fils bien-aimé, ce n'est pas pour nous revendre après. Ce n'est pas pour nous livrer au diable. Il nous a rachetés pour que nous soyons libres. Il nous a rachetés même pas pour que nous soyons libres, mais pour que nous soyons réellement libres. Alléluia ! C'est ce que déclare la parole. Christ nous a libérés pour que nous soyons réellement libres. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 19 à 20, la Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Bien-aimé, Jésus-Christ a payé le prix pour que tu lui appartiennes dans ta façon de penser, pour que tu lui appartiennes dans ta façon de marcher. Car nous sommes assis avec lui dans les vieux célestes. Nous qui étions esclaves, voici que maintenant nous sommes repositionnés. Nous sommes repositionnés. Alléluia ! Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour nous livrer encore dans les mains des sorciers, dans les mains de Satan, dans les mains du diable. Christ nous a affranchis une fois pour toutes. Il n'est pas mort une deuxième fois pour résumer une situation. Je ne sais pas ce que tu vis, mais Christ n'ira pas encore à la croix pour que ce que tu vis, que cela soit accompli. Christ est mort une fois pour toutes à la croix. Parce que le sang qui l'a versé a la capacité de te libérer. Mais nous manquons de foi. Nous prions dans la peur. Nous faisons des prières automatiques comme cela. Mais nous ne considérons pas véritablement ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Et je veux nous dire aujourd'hui quelque chose de fondamental. La première arme dans le combat spirituel, ce n'est pas la prière. La première arme dans le combat spirituel, c'est notre identité en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! La première arme dans ta vie, la première arme que tu peux grandir dans le corps de l'ennemi, c'est ton identité en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia ! Jésus a prié, il a jeûné pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Et Satan l'a attaqué. Satan a vu que Jésus était un homme de prière. Satan a vu qu'il avait jeûné et qu'il était rempli de puissance et d'autorité. Mais Satan est venu et il l'a attaqué par rapport à son identité. C'est par rapport à ton identité que le diable va t'attaquer en premier lieu. Et si tu ne connais pas ton identité en Jésus-Christ, tu vas baisser les bras rapidement. Parce que tu vas dire, si Dieu m'aimait, cette situation n'en est pas arrivée dans ma vie. Et tu vas avoir une lecture biaisée de tout ce qui se passe dans ta vie, de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois. Mais Christ te veut libre et rayonnant de sa gloire. Christ te veut pour lui et pour lui seul. Alléluia ! C'est pourquoi, bien aimé, marche comme un homme libre. Marche comme un homme libre. Car Christ t'a racheté à la croix. Christ t'a racheté à la croix. C'est pourquoi la Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. La prière de celui qui a été justifié. La prière de celui qui a été racheté. La prière de celui qui a été déclaré juste par Dieu est efficace. Bien aimé, ton identité fera la différence. Tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de roi. Tu ne peux pas prier pour ce statut. C'est ton statut. C'est la grâce que Christ t'a conférée. Tu n'as rien fait pour cela. Il t'a conféré ce statut. Parce que tu as accepté de marcher librement avec lui. De confesser sa Seigneurie dans ta vie. Il dit que Christ a accepté de marcher, de te remplir. Il a accepté de te faire du bien par la puissance de ton sang. Ce n'est pas parce que tu vis ce que tu vis présentement que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix n'est pas puissant. Le sang de Jésus-Christ a la capacité d'appeler toute chose à l'existant. Dans Jean 16, en parlant du Saint-Esprit, Jésus pouvait dire « Il me glorifiera ». Le Saint-Esprit influence nos pensées pour que Christ soit glorifié. Le Saint-Esprit ne glorifie pas notre problème. Le Saint-Esprit ne glorifie pas les choses qui se passent dans notre vie. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous communique la mentalité du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit nous communique la pensée du royaume de Dieu. Il nous communique la pensée du royaume de Dieu. Alléluia ! Alléluia ! Et notre problème, c'est un problème de mentalité. Nous prions, nous jeûnons, mais nous ne savons pas ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Mais si nous faisons des prières de personnes qui n'ont aucun héritage, qui n'ont aucune alliance avec Dieu, qui prient comme s'ils n'avaient pas d'alliance avec Dieu, qui prient comme si Dieu n'était pas le Père, ces prières n'aboutiront jamais. La Bible dit que notre Dieu, c'est le Dieu qui exerce les prières. C'est son nom. C'est le Dieu qui exerce les prières. Mais il n'exerce pas toutes les formes de prières. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Le juste, ce n'est pas celui qui s'appelle juste. Le juste est celui qui a été lavé dans le sang de Jésus-Christ. Et qui reconnaît que maintenant, le sang de Jésus-Christ plaît en sa faveur. Le sang de Jésus marche au-devant de lui. Le sang de Jésus ouvre tous les sentiers de sa destinée. Tous les sentiers de sa vie. Et notre identité en Christ, elle est très très importante. Parce que le diable ne va pas nous attaquer. C'est vrai qu'on peut être attaqué dans notre vie de prière. Et des fois avoir une vie de prière en dents de scie. Mais ce que le diable attaque surtout dans la vie des enfants de Dieu, c'est notre mentalité. C'est notre identité. Parce que beaucoup ne savent pas qu'ils ont été rachetés. Beaucoup pensent que les sorciers peuvent dominer sur eux. C'est vrai, il y a eu des choses qui se sont passées. Et Dieu, notre père, ne descendra pas de son faune pour combattre à notre place. Dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 4, il dit, « Petits enfants, vous les avez tous vaincus. Car celui qui est avec vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Ce qui est dans le monde ne peut pas arrêter notre marche. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi même cette pandémie ne peut pas arrêter la vitesse du royaume de Dieu. Ne peut pas limiter l'accélération divine. Cette année, c'est l'année de l'accélération divine, du règne de Dieu. Et nous expérimentons les faveurs, les grâces de Dieu. Même si la pandémie nous a gardés plusieurs mois dans la maison, travaillés à distance pour certains, etc. Cela ne peut pas limiter la main puissante de l'Éternel. Ce qui peut limiter la main puissante de l'Éternel, c'est notre façon de penser, c'est notre façon de réfléchir. Et cela n'est pas la volonté de Dieu pour nous que nous nous morfondions, que nous continuions toujours à nous asseoir sur une chaise de lamentations pour dire « Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cela arrive ? » Le sorcier est mauvais. Le sorcier est mauvais. Personne ne peut comprendre même les oeuvres de la sorcière de Dieu. Dieu le juge, mais Dieu ne peut même pas comprendre qu'on soit aussi mauvais et méchants. Quand nous voyons la vie de plusieurs personnes avec qui nous sommes du nom, qui ont une grande destinée et ce que le diable est capable de faire, nous voyons que le diable est mauvais. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les oeuvres du diable. Et cela n'était pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Jésus est venu pour détruire les oeuvres du diable. Et nous avons plusieurs témoignages de la puissance de Dieu. Et je crois que ce que tu vis a une date d'expiration. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus-Christ va manifester une telle puissance que la forme de la serre aujourd'hui sera rompue et brisée, taillée en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut que dans tes pensées, que tu sens ta façon de voir les choses, que tu considères ce que tu représentes aux yeux de Dieu, non pas à cause de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait, mais à cause de la faveur, à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'amour de ton Dieu. Alléluia. Il y avait une image que j'avais vue, de moutons qui avaient été attachés au pied d'une chaise. Et voici que le mouton n'avançait plus, parce que le mouton pensait que le petit fil là, qui était attaché au pied de la chaise, l'empêchait d'avancer. Et des fois, c'est ce que nous pouvons vivre, parce que nous nous disons qu'à cause de ce que j'ai vécu, non, non, ce n'est plus possible que j'avance, que rien ne va marcher, rien ne va marcher. Mais Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous avons besoin aussi que Jésus-Christ vienne libérer notre mental, libérer notre façon de voir et de concevoir. Parce que si dans notre capacité, si dans notre conception, si dans notre mentalité, il y a des choses qui sont comme enfermées, nous ne pourrons pas voir l'action de Dieu. Des fois, même le diable va dire, cette fois-ci, tu ne vas pas m'accuser, parce que ce n'est pas moi, tu ne veux pas te lever. Je ne dis pas que le diable n'existe pas, parce que dans le ministère que nous conduisons, nous voyons véritablement combien le diable est mauvais. Mais par la grâce de Dieu, nous voyons aussi la puissance de Jésus-Christ qui libère, la puissance de Jésus-Christ qui délivre, la puissance de Jésus-Christ qui agit de façon extraordinaire. Et donc, il ne faudrait pas que nous ayons cette mentalité-là. Nous devons nous départir de cette mentalité pour que Christ opère véritablement, pour que Christ fasse des choses extraordinaires dans notre vie. La Bible nous parle de l'histoire d'un homme qui a vécu aussi quelque chose de très, très douloureux, quelque chose qui pouvait lui donner de se lamenter, de se morfondre et de dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que cela se passe ainsi. Mais cette personne ne s'est pas assise sur une chaise. Il s'est levé pour provoquer le miracle de Dieu dans sa vie. Et c'est dans le premier livre de chronique au chapitre 4, les versets 9 à 10. Nous voyons un peu ce qui s'est passé. Je vais lire pour ceux qui ne connaissent pas, mais on avait déjà apprécié sur ce passage-là. Donc, je vais lire pour ceux qui ne connaissent pas ce passage. En chronique, chapitre 4, je pense que c'est ça, les versets 9 à 10. La Bible dit que Jébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Au verset 10, Jébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est sur moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Jébeth, son nom signifiait souffrance. Son nom signifiait souffrance. Alléluia. Son nom signifiait souffrance. Est-ce que tu vois cela ? Son nom signifiait souffrance. Il était dans une prison. Sa destinée même était dans une prison. Mais Jébeth ne s'est pas assis pour dire, non, ma vie ne va pas changer. Je vais mourir dans la souffrance. Non. Jébeth est rentré en lui-même. Jébeth s'est souvenu qu'il faisait partie de la tribu de Judas. Il s'est souvenu qu'il était de la lumière royale. Et alors, il a invoqué le Dieu d'alliance. Alléluia. Amen. Il a invoqué le Dieu d'alliance. Amen. Et quand il a invoqué le Dieu d'alliance, il l'a sorti de toutes formes d'asservissement. La Bible dit que Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé et Dieu a transformé les réalités de sa vie. Quelles sont les réalités de ta vie ? Quelles sont les réalités de ta vie ? Dieu a la capacité de transformer les réalités de ta vie. Parce que toi, plus que Jébeth, tu es dans une alliance suprême. Tu es dans la nouvelle alliance. C'est pourquoi Jésus-Christ ne peut pas considérer, ne peut pas comprendre un seul instant que tu sois assis. Nous devons nous lever. La Bible dit, dans 1 Jean 4-4, « Petits enfants, vous les avez tous vaincus. Car celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Celui qui a vaincu, c'est celui qui a combattu. Personne ne peut vaincre sans combat. Et beaucoup disent, oui, Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang. Vous aimez les prières de combat. Vous aimez faire ceci, cela, etc. Je vous dis la vérité. Il ne s'agit pas d'aimer des prières de combat. Il s'agit de comprendre le mécanisme de la croix. De comprendre ce qui s'est passé à la croix. De comprendre que nous, nous ne sommes plus sur le marché. Nous ne sommes plus sur le circuit. Jésus nous a sortis du circuit. Parce que Jésus nous a rachetés à grand prix. Et nous ne nous appartenons même pas nous-mêmes. Jésus ne nous a pas rachetés pour nous exposer. Non. Il nous a rachetés pour une grande liberté. Et donc, nous devons manifester cette liberté. Nous devons comprendre que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Et que ce que nous sommes en train de vivre, c'est peut-être une réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour notre vie. Et chacun doit se tenir debout pour combattre le bon combat de la foi. Chacun doit se tenir debout pour déclarer à cette situation. Trop c'est trop. C'est fini. Tu ne peux plus m'empêcher. Tu ne peux plus m'empêcher d'avancer. Tu vas parler à la situation que tu es en train de vivre en ce moment. Moi, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la liberté dans ton corps. Je déclare la liberté dans ton corps. Toute maladie, toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée dans ton corps. Je déclare le miracle de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le Seigneur te libère. Je déclare que le Seigneur te libère. Je déclare que le Seigneur te libère. Le Seigneur libère ton corps. Je déclare que quand tu vas faire une analyse, ton sang va démontrer qu'il n'y a plus de traces de maladie. Parce que Jésus en est capable. Jésus en est capable. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le sang de Jésus a déjà opéré le miracle pour toi. Je déclare que le sang de Jésus libère ton âme. Il libère tes sentiments. Il libère tes émotions de toute forme de prison, de toute forme de lien d'âme. Le sang de Jésus libère tes pensées. Il te libère totalement. Et tu ne vois plus de la même manière. Mais tu vois d'une façon nouvelle. Parce que tu es une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant. Je déclare la liberté. La liberté dans ton corps, dans ton âme. Tout salue maintenant selon le plan parfait de Dieu. Dans ta vie. Tout salue selon le plan parfait de Dieu dans ta vie. Je déclare la liberté dans ton esprit. Je déclare que tout esprit démoniaque. Qui était attaché à ton esprit. Est détruit. Est brisé. Est paralysé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toute limitation mentale. Est détruite maintenant. Au nom de Jésus. Elle lève la voix. Elle commence à parler avec moi. Elle commence à prier. Commence à prier. Déclare pour toi-même. Déclare pour toi-même. Déclare pour toi-même. Alléluia. Déclare que tu sors de toute prison. Quel que soit le décret de mort qui avait été libéré. La Bible dit que nous avons été affranchis par la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Toute loi du péché. Toute loi de mort qui était en train de régner dans ta vie est brisée et détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une créature nouvelle. Aucun sorcier ne peut toucher à un seul de tes cheveux sans que l'éternel lui concentre. Les sorciers de ta famille te chercheront en vain. Parce que le sang de Jésus coule ce poids. De la terre jusqu'à la plante des pieds. Lui ne doute point. N'aie pas peur. Lui croit seulement à l'action puissante de notre Dieu. Croit seulement à l'action puissante de notre Dieu. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Il est présent au milieu de nous. Il règle ce matin. Il règle en ce milieu du jour. Lui dit à ton coeur. Dis à ton âme. Dis à tes pensées. Tout est accompli. Dis tout est accompli. Dis que sur ton front il y a une mention qui est écrite avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Une mention qui est écrite avec le sang de Jésus. Que tout est accompli. Personne ne peut t'arriver. Personne. Ton sang est aver. Parce que dans ton sang il y a le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand une seule goutte du sang de Jésus-Christ a touché le sol. Toute notre humanité a été purifiée. Et je bénis le Seigneur pour ce passage dans le livre de Matthieu. La Bible dit que quand Jésus-Christ rendit l'esprit. Quand son sang a touché le sol. Alléluia. La Bible dit que le rideau s'est déchiré. Quel que soit le rideau qui était devant la porte de la prison. Il est déchiré. Je déclare que les rochers, comme les rochers se font dire. Tous les rochers, tous les rochers se fondent dans ta vie. Dans ta destinée. Je déclare qu'ils sont brisés en mille morceaux au nom de Jésus. Et comme les rochers ressuscitèrent. Tes bénédictions qui étaient enfouies en des lieux sûrs commencent à sortir maintenant. Commencent à sortir maintenant. L'Éternel opère cela pour toi. Il agit maintenant. Il agit maintenant en ta faveur. Il agit maintenant en ta faveur. Lui, élève la voix. Déclare, déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es libéré. J'appelle la liberté dans ton corps. J'appelle la liberté, la récondité du Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit me glorifiera. Tu ne glorifieras pas les problèmes, les situations que tu vis. Mais tu glorifieras Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est venu pour nous communiquer la pensée du Royaume de Dieu. Pour nous communiquer la pensée de Christ. Alléluia. Nous devons changer notre façon de penser. Nous devons changer notre système de pensée. Oui, nous déclarons que nous avons la liberté dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, nous allons crier que nous sommes libres. Nous avons la liberté dans le sang de la Dieu de Dieu. Alléluia. Maïa-Sakarabababa. Raïki-Venisantarababa. Lui déclare, déclare que tu as la liberté dans le sang de Jésus. Tu as la liberté dans le sang de Jésus. Que ceux qui te retenaient ne pourra plus jamais te retenir. Ceux qui te retenaient ne pourra plus jamais te retenir. Tu es totalement libéré. Tu es totalement libéré par la puissance du sang de la Dieu de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prie, prie, prie le Seigneur. Elle aime la voix, déclare, déclare au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, quel que soit le cycle de malédiction qui a été enclenché. Quel que soit le cycle de limitation. Ton cas est différent. Alléluia. Ton cas est différent. Lui Jemesse est entré en lui-même. Et il a considéré, il a considéré l'alliance qu'il avait avec Dieu. Toi, tu n'es pas, tu n'es pas un homme spécial. Tu es quelqu'un qui a été racheté par le sang de Jésus. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Oui, élève la voix. Élève la voix. Prie maintenant. Je prie. Alléluia. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un sacerdoce royal.